Les Avamals Les dits du Très-Haut Partie 5 Je sais que je pendis à l'arbre battu des vents, Neuf nuits pleines, navrées d'une lance, Et donnée à Odin, moi-même, à moi-même donnée, À cet arbre, dont nul ne sait d'où proviennent les racines. Point de pain ne me remire ni de cornes, Je scrutai en dessous, je ramassai les runes, Hurlant les ramassai de la retombée. Neuf champs suprêmes, j'appris du fils renommé de Bolthorne, Père de Belskla, Et je pus boire du précieux d'Hydromel, Puisé dans Eudredir. Alors je me mis à germer, et à savoir, À croître et à prospérer, de parole à parole, La parole me menait d'acte en acte, l'acte me menait. Tu découvriras les runes, et les tables interprétées, Très importantes tables, très puissantes tables, Que colora le sage suprême, Et que firent les puissances, Et que grava le crieur des cieux. Odin parmi les as, les grava. Pour les alphes, ce fut Daïne, Dvaline pour les nains, Asvidre pour les géants. J'en gravai moi-même quelques-unes. Sais-tu comment il faut tailler ? Sais-tu comment il faut interpréter ? Sais-tu comment il faut teindre ? Sais-tu comment il faut éprouver ? Sais-tu comment il faut demander ? Sais-tu comment il faut sacrifier ? « Sais-tu comment il faut offrir ? Sais-tu comment il faut immoler ? Mieux vaut ne pas demander que trop sacrifier, qu'il y ait toujours récompense pour don. Mieux vaut ne pas offrir que trop immoler. Voilà ce que Thundre grava. Avant les origines de l'humanité, là, il ressuscita quand il revint. » Ces charmes, je sais, que ne sait femme de prince, ni fils d'homme. L'un s'appelle Aide, et il t'aidera, dans les procès et les chagrins et les dures détresses. J'en sais un second, dont ont besoin les fils des hommes, ceux qui veulent être mire. J'en sais un troisième, si je suis en pressant besoin de mettre à mal mes ennemis, j'émousse le fil des épées de mes adversaires, ne morde plus leurs armes ni leurs engins. J'en sais un quatrième, si les guerriers me mettent lien à jambes et bras, j'incrante de telle sorte que je vais où je veux, ferme tombe des pieds et lien des bras. J'en sais un cinquième, si par vilainie l'on m'envoie un trait volant parmi le peuple, il ne va pas si impétueusement que je ne puisse l'arrêter, si je viens à le voir. J'en sais un sixième, un homme me navre-t-il d'une racine de bois plein de sève ? Cet homme qui me voue au malheur, les maux le consument plutôt que moi. J'en sais un septième, si je vois la haute flamme arde la salle parmi les compagnons de banc, elle ne brûle pas si vaste que je ne puisse me préserver, tel est le charme que je chante. J'en sais un huitième, qui à tous est profitable à prendre, ou que s'enfle la haine parmi les fils du chef, je peux l'apaiser promptement. J'en sais un neuvième, si le besoin me presse de sauver mon navire en mer dérivant, je calme le vent sur la vague de tempête et mets toute la mer en repos. J'en sais un dixième, si je vois des sorcières chevauchées par les airs, je fais de telle sorte qu'elles s'égarent, sans retrouver leur propre peau, sans retrouver leur propre esprit. J'en sais un onzième, si je dois à la bataille mener des amis de toujours, je hurle contre ma tâche, et eux, pleins de force, s'élancent, sains et saufs à l'assaut, sains et saufs en repartent, sains et saufs où qu'ils soient. J'en sais un douzième, si je vois sur la potence osciller un cadavre de pendu, je sais craver de telle sorte, éteindre les runes, que cet homme revienne à soi et m'adresse la parole. J'en sais un treizième, si je dois, sur un jeune homme, verser l'eau lustrale, il ne périra pas, irait-il au combat, les épées ne le réduiront pas. J'en sais un quatorzième, s'il faut que devant les hommes, j'énumère les dieux, des as et des alfs, je sais toute chose, rare l'inavisé qui le sait. J'en sais un quinzième, que le nain, j'orle drôle rire, chanta devant les portes de délingre, par ses charmes donna la force aux as, aux alfs, le renom. J'en sais un seizième, si de la femme sage, je veux obtenir amour et liesse, je tourne la tête, de la femme au bras blanc, et bouleverse tout son cœur. J'en sais un dix-septième, qu'elle aura peine à m'éviter, la juvénile vierge. Ses charmes, Lord Fafnir, puissent-ils te servir longtemps, qu'ils te soient bénéfiques si tu les suis, opportuns si tu les apprends, utiles si tu les reçois. J'en sais un dix-huitième, que jamais n'a enseigné à vierge ni femme d'homme. Il vaut mieux qu'un seul le sache, fin des charmes s'ensuit, sinon à celle la seule qui me prend dans ses bras, ainsi qu'à ma sœur. Septième et dernière partie des avamals, les dits du Tréhaut. À présent, les dits du Tréhaut sont chantés dans la salle du Tréhaut. Très utiles aux fils des hommes, inutiles aux fils des géants, salut à celui qui chanta, salut à qui les saura. Qu'en jouisse celui qui les apprit, salut à ceux qui écoutèrent.